Et ce n'est pas pour rien que vous appelez ça Holocauste au Congo ? Mais bien entendu, parce que ce qui se passe au Congo n'est rien d'autre qu'un Holocauste. Qu'est-ce que c'est qu'un Holocauste ? C'est une extermination programmée des individus, des personnes, et avec des actes de torture incroyables. Vous êtes Camerounais, je voudrais bien le souligner parce que c'est un Camerounais, mesdames et messieurs, qui écrit ce livre. C'est un Camerounais qui veut sauver le Congo. C'est un Camerounais qui parle du Congo alors que nous, nous dormons. Mais comment on va ouvrir le dossier, monsieur Charlonana, alors que le général Nabiolois, qui lui est là sur le terrain, il ouvre des dossiers, des caches d'armes, il arrête des gens et il a des problèmes. C'est la responsabilité des politiques. Voilà. C'est la nécessité du courage politique. Ça, ce sont les politiques qui doivent demander ça. Que ce soit ceux de l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Et si les politiques ne veulent pas parler de la situation de l'armée congolaise, mais ils veulent parler de quoi ? Ils veulent parler de quoi ? Vous voulez aller aux élections alors que vos propres militaires ne sont pas sécurisés ? Vous voulez faire des débats politiques alors que les populations congolaises ne sont pas sécurisées ? Vous parlez de quoi ? Depuis la sortie du livre, il y a beaucoup de gens qui attendent de voir comment les Congolais réagissent. Il y a des gens dans la diaspora qui ont commencé à se mobiliser, mais je pense que ce n'est pas assez. Comment quelques individus peuvent essayer de vouloir mater les Congolais chez eux ? Ça, moi, je ne l'accepte pas. J'ai mis entre les mains des Congolais des éléments qui étaient cachés, qui leur permettent aujourd'hui de savoir... Il y a beaucoup de documents dedans, de documents secrets. qui leur permettent de savoir qui est qui et qui fait quoi dans leur pays. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mouham International Network dans la grande interview. Dans cette grande interview, comme vous le voyez, je suis avec un monsieur, un grand monsieur. Il s'agit de M. Charles Onana. Je vais vous le présenter, mais je suis avec lui en plein Paris, en France. Et avec lui, nous allons traiter ce livre. Ce livre, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. La France complice, c'est ici en France, à Paris, où on va se poser cette question avec l'auteur de ce livre. Bonjour, M. Charles Onana. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci de nous avoir réservé ce temps précieux parce que vous n'en avez pas trop, ce temps-là. Vous avez fait un honneur au Congo, aux victimes du Congo, et nous vous en sommes reconnaissants. Et merci beaucoup. Merci au nom de toutes les victimes, au nom de tous les esprits, mais aussi au nom des victimes qui vont sortir de cette omerta, de cette guerre qui est imposée à la RDC. Alors, j'ai la première question, M. Charles Onana. Je vais d'abord vous présenter. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et conflits armés. Auteur de plusieurs livres, dont Europe, crime et censure au Congo, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, enquête sur un attentat, Rwanda, 4 avril 1994, 94. Vous êtes Camérounais. Je voudrais bien les souligner parce que c'est un Camérounais, mesdames et messieurs, qui écrit ce livre. C'est un Camérounais qui veut sauver le Congo. C'est un Camérounais qui parle du Congo alors que nous, nous dormons. Vous êtes Camérounais, mais vous avez fait de votre vie l'affaire du Congo. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? En fait, tout a commencé lorsque j'ai constaté en 1994 que l'attentat contre les deux chefs d'État africains, le président Cyprien Tariamira du Burundi et Jvenal Abiyarimana du Rwanda qui se trouvaient dans l'avion le 6 avril 1994 au cours d'un voyage, venant d'un voyage de Daré Salam en Tanzanie, où ils étaient pour une réunion dite de la paix. Alors, au retour de cet avion, de ce voyage, vers 20h30 à peu près, arriva à l'aéroport de Kigali. L'avion qui les transportait a été abattu par le tir d'un missile SAM-7 qui, aujourd'hui, est resté, je dirais, l'être morte parce que personne ne veut faire la lumière sur cette affaire. Donc, je suis rentré dans ce dossier par cette porte-là et j'ai découvert, avant de publier mon livre en 2002, j'ai découvert que, en fait, le Congo, la situation du Congo, Laurent Désiré Kabila venait d'être assassiné en 2001 et mon livre est sorti en 2002 et je parlais déjà de la guerre que Kagame menait au Congo. Le titre précis du chapitre était « Kagame et la guerre des diamants au Congo ». Et c'était vraiment mon premier livre sur la région et je constatais, effectivement, que l'affaire du Rwanda et du Congo était intimement liée. Voilà comment j'ai commencé mon incursion dans le dossier et du Rwanda et du Congo en même temps. Alors, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice. Pouvez-vous nous situer géographiquement dans ce Congo-là ? Parce qu'on va y aller d'une façon pédagogique pour que les gens qui nous suivent savent situer le Congo dont vous parlez. Le Congo est un très vaste pays qui fait quatre fois la France et qui est situé au cœur de l'Afrique centrale, dans ce qu'on appelle globalement, artificiellement, la région des Grands Lacs. Mais, dans tout ce vaste espace, le Congo a une frontière avec neuf voisins. Donc, c'est un pays aussi, surtout, qui est très proche du Rwanda et du Burundi parce qu'ils ont une histoire coloniale à peu près commune. Communes du fait de l'administration coloniale de la Belgique. La Belgique a administré à la fois le Congo, mais également le Rwanda et le Burundi. Et c'est pour cette raison-là que le Rwanda et le Burundi sont non seulement historiquement liés au Congo, mais ont des, je dirais, des velléités expansionnistes vis-à-vis du Congo qui est beaucoup plus grand, évidemment, que ces deux pays-là. Et on va parler de ces velléités expansionnistes du Rwanda, mais on va d'abord se focaliser sur les velléités expansionnistes de l'Occident, de la France, où nous nous trouvons ici. Vous parlez de l'Omerta. Vous savez, Charles Onana, vous êtes intellectuel. Nous avons affaire aux intellectuels. Votre livre, vous ne l'avez pas écrit tout simplement pour les intellectuels. Vous avez écrit pour des millions de Congolais. Est-ce que vous pouvez parler, nous dire l'Omerta, c'est quoi, en français, facile ? Et pourquoi vous parlez de cet Omerta international ? Alors, l'Omerta, c'est un terme qui est très utilisé dans l'univers du crime organisé, c'est-à-dire de la mafia. Quand on parle de l'Omerta, c'est la loi du silence, en fait. C'est le silence. C'est plus que le silence. C'est la loi du silence. Et la loi du silence, c'est une règle de vie. C'est-à-dire que dans la mafia, on ne parle pas, on ne révèle pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne dévoile pas les secrets. Donc, ni venu, ni connu. Voilà, exactement. Donc, en prenant ce sous-titre, Omerta, la vocation de moi-même et de mon éditeur était de montrer que, en fait, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas quelque chose qui est ignoré de ceux qui savent, c'est-à-dire les grandes puissances. Ce n'est pas ignorer des milieux politiques qui gouvernent le monde au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'il y a eu plusieurs rapports des Nations Unies sur le Congo. Mais, ce qu'on a constaté, c'est qu'en dehors de ce petit monde, eh bien, on ne veut pas expliquer au grand public ce qui se passe au Congo. On parle de 10 millions de morts et de près de 500 000 femmes violées. C'est quand même, je dirais, 10 fois ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Mais cela semble être d'une banalité extrême. Et on ne comprend pas pourquoi on a parlé de 900 000 victimes au Rwanda en 1994, créer un tribunal pour cela. Mais 10 millions de morts au Congo, ça ne fait pas la une de tous les journaux du monde entier. Donc, moi et mon éditeur, on a compris que là, il y avait quelque chose à dire. C'est un titre informatif pour expliquer aux gens que ce qui se passe au Congo est d'une gravité extrême. Je crois que c'est l'un des plus grands massacres que l'Afrique et l'Europe ont pu connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais vu ce genre de situation. Et ce n'est pas pour rien que vous appelez ça Holocaust au Congo. Mais bien entendu, parce que ce qui se passe au Congo n'est rien d'autre qu'un Holocaust. Qu'est-ce que c'est qu'un Holocaust ? C'est une extermination programmée des individus, des personnes et avec des actes de torture incroyables. Et on vit des atrocités. Quand on parle du viol des femmes au Congo, c'est des actes où... Vous savez, le vagin des femmes, c'est ce qui donne la vie à tout être humain. Et quand j'ai en tête le titre d'un livre qui avait été fait, un essai qui avait été fait par un écrivain congolais, Bolia, qui avait intitulé son livre « La profanation des vagins ». C'est-à-dire qu'on ne viole pas les femmes congolaises comme on viole une femme dans une chambre ou quelque chose comme ça. Non. On viole les femmes congolaises avec une violence extrême. C'est-à-dire qu'on introduit des objets dans le vagin des femmes. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu en Afrique. C'est la première fois que je vois ça. Et ça, c'est quelque chose d'horrible et d'inacceptable. C'est pour cela qu'on a pensé que mettre ce titre de low cost est effectivement une volonté non seulement de tuer les êtres humains, les individus de manière générale, mais c'est aussi en profanant les femmes, en les violant et en les violentant comme on le fait. On a envie de faire ou d'exterminer également ces femmes-là. Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait de vie, puisque ce sont les femmes qui donnent la vie. Donc, si on tue les femmes et qu'on les viole, de la façon dont on le fait, ça signifie qu'on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits en République démocratique du Congo. Et on va revenir là-dessus. Vous parlez de l'OMERTA internationale. Est-ce que vous ne trouvez pas que la résidence officielle de cette OMERTA-là s'appelle la RDC, le Congo ? Qu'il n'y ait personne qui crie au secours, comme vous le faites. Et voilà, on est là. Est-ce que ce n'est pas la résidence officielle de l'OMERTA, le Congo-Kinshasa ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez... Vous m'embarrassez, tout simplement, parce que... Moi, je pensais effectivement qu'après la sortie de ce livre, les langues allaient se délier au Congo. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté qu'on a organisé sur les Congolais une sorte de chape de plomb, une sorte de peu de Damoclès qui fait que les Congolais ne doivent pas parler. Ils ne doivent pas parler de leurs bourreaux qui sont à l'intérieur du pays. Ils ne doivent pas parler de ceux qui les agressent, qui viennent, qui sont leurs voisins et qui viennent constamment sur leur territoire, qui ont infiltré le pays à tous les niveaux. Et ce livre apporte la démonstration que le silence qu'on note des autorités, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté de l'opposition, montre que ce qui se passe au Congo est d'une gravité extrême. Je ne dirais pas la même chose des intellectuels congolais parce que les intellectuels congolais ont très rapidement pris la parole après la sortie de ce livre. Il y a eu une conférence de presse qui a été organisée avec d'éminents professeurs congolais. Il y a eu ce matin même une conférence à laquelle j'ai assisté qui est la première grande conférence autour de ce livre. C'était un honneur pour moi de participer à cette conférence qui a été ouverte par l'université de Kinshasa en présence du doyen et du recteur de l'université. Donc, c'est les intellectuels au Congo au plus haut niveau mais ont rompu ce silence. Donc, ce qui est surprenant, c'est que la classe politique congolaise semble encore muette alors que les questions que soulève le livre sont des questions d'intérêt national. Il s'agit de la sécurité et de la souveraineté du Congo dans un premier temps mais il s'agit également je dirais de la protection et de la sécurité des Congolais. parce qu'on ne peut pas accepter que tous les jours Abouna Gane encore hier plus de 40 morts avant hier 150 morts et c'est chaque jour comme ça et on a l'impression qu'on veut familiariser les Congolais avec les massacres. Ça, je ne peux pas l'accepter et ça, je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne l'acceptent pas. Et la priorité, c'est l'organisation des élections ? Écoutez, au Congo, il y a eu l'Union européenne a dit aux Congolais en 2006 que la priorité des priorités c'était les élections. Les Congolais ont fait les élections. Ils n'étaient pas satisfaits. En 2011, on leur a redit la même chose. On leur a dit la priorité de la priorité c'est les élections. Ils ont fait les élections. La situation des Congolais n'a pas changé. Et après, ils ont refait encore les délits des élections il n'y a pas longtemps. Et on constate également que malgré la volonté que le président de ce qu'il dit avait exprimé vis-à-vis du Rwanda pour amener la paix, le Congo n'est toujours pas en paix. On constate également aujourd'hui qu'on demande encore que les Congolais aillent aux élections et je ne comprends pas pourquoi les Congolais ne comprennent pas, ne comprennent toujours pas qu'ils ont beau faire des élections, eh bien, on va toujours continuer à déstabiliser et à massacrer les Congolais. Donc, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire d'élections du tout. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui au Congo ? La défense de la souveraineté du territoire congolais, la protection des citoyens congolais. L'existence même du Congo. Mais parce que les gens n'ont pas conscience que le Congo peut disparaître. Oui, mais les Congolais sont entre la vie et la mort. Mais bien entendu, c'est-à-dire qu'on est effectivement, quand vous dites entre la vie et la mort, c'est comme la situation d'un individu qui est dans le coma et où on ne sait pas exactement si à la sortie du coma, il sera toujours en vie ou si à la sortie du coma, il va rendre l'âme. Est-ce que ce n'est pas cette imposition-là ? Parce qu'on parle de l'omerta internationale, mais on a aussi la dictature internationale qui impose les élections dans certains pays et pas dans les autres. On a le prince de l'Arabie saoudite qui est accueilli par Emmanuel Macron ici en France. On n'impose pas les élections là-bas. On a la Chine. On n'a pas des élections comme on les fait au Congo. On a la démocratie au Congo, mais on a 10 millions de gens, 10 millions de personnes qui sont tuées et 500 millions de femmes qui sont violentées et on parle des élections. Mais vous savez, en République démocratique du Congo, il y a une constitution. Et cette constitution permet effectivement qu'on puisse régulièrement organiser des élections. Bon, donc, c'est important de respecter la constitution du Congo. Mais les Congolais doivent aussi, je pense, très modestement, je pense très modestement qu'ils doivent aussi tenir compte de la réalité. il y a des gens qui rêvent de voir le Congo disparaître. Un exemple, imaginez-vous qu'on va aux élections. Ce n'est pas mon souhait, mais en politique et en politique internationale, il faut tout imaginer. Imaginons qu'on se dirige vers les élections, on décide de partir aux élections, on va aux élections. Et puis, pendant les élections, il y a des gens peut-être qui ne sont pas contents, qui considèrent peut-être que la direction dans laquelle va le vote n'est pas en leur faveur. Ils décident de créer une insurrection dans le pays. Vous avez un Congo qui est infiltré, comme on le dit, dans l'armée et il y a des milices armées dans le pays. Et ces gens décident effectivement de s'allier avec ces milices armées et ces gens qui sont dans l'armée congolaise qui sont infiltrés. Et tout de suite, une insurrection, le pays s'embrase, les institutions de la République sont mises en danger. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce n'est même pas ça le souhait de ceux qui donnent et retiennent le pouvoir ? Créer le chaos, un chaos éternel autour des élections, autour de la distraction ? Mais c'est à la classe politique congolaise de comprendre les enjeux et leurs priorités. Moi, j'ai dit et je répète encore que la priorité pour moi aujourd'hui, c'est que tout le monde garantisse aujourd'hui que le Congo ne va pas disparaître. Parce qu'on en est là. Contrairement à ce que les gens pensent. Vous avez vu, les villages congolais sont pris les uns après les autres. Bon, on parle, on dit aux Congolais d'aller négocier, d'aller discuter avec les bourreaux et les gens qui s'emparent des territoires congolais qui ne sont pas des Congolais, qui sont des étrangers. bon. Et l'autre chose, c'est que dans le même temps, dans le même temps, les populations congolais sont exterminées. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut toujours regarder l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1996 ? En 1996, pendant que les gens parlaient des élections et d'une volonté d'élection, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la révolte de Banya Moulengue et le maréchal Mobutu a été renversé. Voilà. Il n'y a pas eu d'élection. Ouais. Bon. Donc, finalement, mais qui s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise ? C'est un Rwandais, James Kabarebe. Mais est-ce que les Congolais pensent que ces gens font la guerre depuis 30 ans contre le Congo pour rester là, pour ne rien faire, pour juste prendre un peu... Ils ont envie de prendre le pouvoir à Kinshasa. Ils l'ont déjà pris. C'est parce que le musée Kabila s'était révolté en 1998. Ils sont partis. Mais Joseph Kabila qui est revenu, qui est resté pendant une certaine durée au pouvoir, est-ce que pendant toute la période où il a été au pouvoir, les 12 ans, 18 ans, je pense, Oui, les 18 ans. 18 ans que Joseph Kabila est resté au pouvoir, c'est à cette période-là que tous les Rwandais, quand je dis les Rwandais, je parle des Touthis rwandais qui ont travaillé avec Kagame et qui sont venus dans les bagages et les troupes de Kagame, ont été infiltrés dans le pays. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les accords de Sun City où on a inondé le Congo de gens qui n'ont pas vocation à rester au Congo. Oui, il faut rappeler qu'en mai 1997, le Laurent-Désiré Kabila a été accompagné par deux armées, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise avec tout ce qu'on a appelé les Kato-Gos. Et l'armée angolaise. Et puis, derrière tout ça, il y a la communauté internationale. La communauté internationale, on va parler de ce complot-là et voilà, nous sommes dans ce chaos. Et alors, on va parler du complot. Du complot contre la RDC, contre le Congo. Parce qu'il y a eu aussi des Congolais et ça, ça fait très mal qui vous demandent, vous, Charles Leónana, si vous avez des preuves qu'il y a vraiment des complots et comment, est-ce que le complot, ça se passe et ainsi de suite. Je me suis dit, on va y aller d'une façon pédagogique. Vous parlez sur la page 304. Vous parlez du général Nabi-Aulois. Alors, le général qui sent qu'il y a un coup d'État qui va être fomenté contre Joseph Kabila qui est le président en ce moment-là et que lui entreprend des actions et des actes courageux pour défaire ce coup d'État, de monter ce coup d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire toute cette histoire assez complète pour que l'on puisse voir toutes les responsabilités et de la communauté internationale et de la communauté interne du Congo ? Est-ce que vous pouvez nous ramener dans cette situation-là ? Parce que c'est une situation assez parlante. Oui, vous savez, quand j'ai interrogé le général Nabi-Aulois qui est originaire du Sud-Kivu, son histoire m'a beaucoup bouleversé parce que je n'ai pas compris qu'un patriote congolais de ce grade, de cette dimension, qui était le chef du 10e régiment militaire les Fardecés à l'est du Congo à qui on avait confié la sécurité de la région en disant c'est vous qui devez vous occuper de ce qui se passe. Il découvre un jour suite à des informations qu'il reçoit par ses services d'enseignement qu'il y a des caches d'armes chez le gouverneur Chiribagna. Et il décide donc de vérifier ces informations et effectivement il fait une descente sans avertir personne. Il fait une descente sur les lieux accompagné de la police militaire et il découvre qu'il y a effectivement des armes dans la résidence du gouverneur. Et le gouverneur apprend effectivement que le général est dans sa résidence il lui dit qu'il appelle au téléphone et il lui dit vous n'avez pas le droit d'être là. Le général lui dit si j'ai le droit d'être là en tant que responsable... qui dit au général vous n'avez pas le droit d'être dans ma résidence. etc. Vous n'avez pas d'autorisation. Le gouverneur lui dit si j'ai le droit d'être là parce que j'ai trouvé des armes de guerre chez vous. La résidence du gouverneur n'a pas vocation à avoir des armes de guerre. Ce sont les militaires qui ont vocation à avoir des armes de guerre. Et donc il dit vous devriez rendre des comptes de ce que je découvris. Voilà. Alors cette histoire se termine donc le gouverneur le rejoint et il se retrouve à la Monuc. Voilà. La Monuc c'est cette force de cassé bleu la mission des Nations Unies au Congo. Voilà. Donc pendant que le général fait dans son rapport le gouverneur lui dit en langue bachi parce qu'il est bachi et il dit en langue bachi ce n'est pas normal que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire parce que vous venez ici me trahir là en quelque sorte. Donc découvrir des caches découvrir des caches d'armes c'est trahir le gouverneur. C'est trahir le gouverneur il ne faut pas faire ça. Et le général lui dit ce genre de propos est totalement inapproprié ici. Et ils en restent là il fait un rapport sur la situation et il apprend que il y a une autre cache d'armes qui se qui se retrouvait quelque part. Entre temps il rencontre monsieur Azarias Roubérois. Oui Azarias Roubérois il était en ce moment-là vice-président à l'époque voilà à l'époque des 4 plus 1 c'est-à-dire 1 président plus 4 vice-présidents. C'est ça et lui il est vice-président chargé des questions de sécurité. Voilà. Alors il rencontre Azarias Roubérois et le général Nabioloa rencontre le le vice-président de la République Roubérois voilà. Bon avant cette rencontre avec le président Azarias Roubérois il y a donc ce vice-gouverneur qui dit qui avait dit quand même au général qu'il y avait une opération qui se préparait dans le pays et un coup d'état donc il aurait souhaité que le général prenne part à ça. C'est-à-dire le gouverneur demande au général de prendre part à un coup d'état contre le président de la République Joseph Kabila et le général refuse de le faire et quand il rencontre le monsieur Azarias Roubérois il avait l'intention de lui parler des questions de cache d'armes etc. Avant de lui dire quoi que ce soit Azarias Roubérois lui dit il y a une action qui est en cours de préparation c'est le vice-président de la République qui dit qu'il y a une action contre la République et il lui dit j'aimerais que vous preniez part à cette affaire-là et le général décline cette offre et commet l'erreur de lui dire que tiens tiens le gouverneur m'a aussi parlé de cette affaire-là c'est-à-dire le gouverneur m'a parlé qu'il faut faire un coup d'état contre Joseph Kabila et là il voit Azarias Roubérois qui le regarde et il lui dit mais le gouverneur vous a dit ça ? Il dit oui et le général comprend qu'il venait de commettre une erreur une faute professionnelle d'après ses propres termes qu'il n'aurait pas dû lui dire que quelqu'un d'autre lui avait dit la même chose alors que lui il faisait confiance au vice-président parce qu'il est garant des institutions et donc c'est là qu'il se rend compte que non seulement il a fait une faute professionnelle mais que peut-être que si le vice-président lui dit ça et que le gouverneur lui a dit ça peut-être que les deux sont effectivement au courant de la même chose du même projet ou qu'il participe au même projet voilà et il revient donc sur l'affaire de la deuxième cache d'armes et cette cache d'armes se trouve dans la résidence d'un certain Jeff Kassongo qui est Mouniamulengue c'est-à-dire Tutsi Congolais voilà et il a quel grade il est un citoyen Jeff Kassongo c'est un c'est un militien du RCD voilà d'accord donc le parti de monsieur Azarias Robéroa qui est vice-président mais aussi chef d'une milice d'accord bon une milice Tutsi quand même bon donc monsieur donc le général le général Mabiolois il mène dans ses investigations et avant et il a la preuve qu'effectivement il y a des caches d'armes chez Jeff Kassongo voilà et il décide donc de mener de faire une descente sur les lieux mais cette fois accompagné d'un responsable de la MONUC de la mission des Nations Unies voilà et de de la police militaire corollais ils vont donc chez ce monsieur et il découvre que des armes de guerre sont enterrées voilà dans sa résidence voilà ils prennent ses armes et ils vont à la MONUC et il fait placer monsieur Kassongo sous arrestation et pendant qu'ils sont au bureau de la MONUC celui qui a le responsable de la MONUC qui a accompagné le général Nabiolois pour chercher pour découvrir le constat le constat de la découverte des armes il pose la question à monsieur Nabiolois parce que pendant que monsieur Nabiolois a fait donc le compte-rendu également à son supérieur hiérarchique il pose la question mais qu'est-ce qui prouve que ces armes étaient réellement dans la résidence de monsieur Jeff Kassongo alors qu'eux deux tous les deux étaient dans la résidence de Jeff Kassongo en même temps et qu'ils ont découvert les armes en même temps un inspecteur de la MONUC des Nations Unies donc qui pose la question alors qu'il faisait partie on l'a appelé pour assister et vérifier bon là le général Kassongo se fâche il dit que mais je ne comprends pas comment un haut responsable de la MONUC peut dire ça et il lui dit que bon il va en reférer à ses supérieurs hiérarchiques et que cette affaire ne restera pas à ce niveau-là et donc quelques temps après je pense que les gens vont découvrir la suite dans le livre mais ce qui est frappant c'est que peu de temps après le général Kassongo est attaqué dans sa résidence et qui attaque le général Kassongo c'est monsieur Mutebussi qui est le numéro 2 du général dans l'armée voilà donc touti congolais donc qui est l'adjoint du général et à qui le général avait remis le premier stock d'armes qui avait été saisi chez le gouverneur chez le gouverneur et à qui il avait demandé de faire un rapport d'accord et ce deuxième stock d'armes qui est arrêté chez M. Kassongo et M. Mutebussi semblant appartenait lui aussi à la milice de M. Kassongo mais le général Nabi Oluan lui ne savait pas il pensait qu'il avait affaire à son adjoint alors qu'en fait M. Mutebussi a cessé dès lors où ses armes ont été saisies il a cessé d'être le numéro 2 de la 10ème compagnie militaire du Sud Kivu pour devenir le collaborateur du trafiquant d'armes qu'on venait d'arrêter et donc c'est donc M. Mutebussi qui va mener l'attaque contre la résidence du général avec la volonté de l'assassiner et donc il va sauter par le balcon et il va s'échapper mais pendant que cette histoire est en train de se passer il appelle le chef de la Monuc il fait un coup il demande au chef de la Monuc si on peut envoyer la sécurité chez lui négocier avec les assaillants pour les sécuriser d'ailleurs aussi et le patron de la Monuc d'après ce que me dit le général il sourit il dit ah 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 mon général je ne peux rien faire contre vous vous connaissez ces choses là voilà et le général est abasourdi que la Monuc ne lui apporte pas la sécurité alors que lui il coopère avec la Monuc pour assurer la sécurité du pays et là pour la première fois de sa vie de général de Fardecé il est lâché par la Monuc et on laisse son propre adjoint venir attaquer sa résidence pour l'assassiner et personne ne dit rien et il ne se passe absolument rien du tout et entre temps le général va appeler aussi le président Kabila il va appeler le président Kabila il va d'abord appeler le monsieur Azarias Rouberrois le vice-président pour l'informer du fait que sa résidence est attaqué au lance-roquette oui parce qu'on ne vient pas attaquer avec quelques mitraillettes il est attaqué au lance-roquette oui bon c'est-à-dire Azarias Rouberrois ne dit rien d'après ce que me dit le général et c'est Joseph Kabila qui va lui dire bon écoutez on va faire quelque chose pour vous sortir de cette situation c'est-à-dire que pour la haute les hautes autorités de l'état savent que un général patriote est menacé par des miliciens et son adjoint qui sont son adjoint qui est supposé être un commandant des phares d'essai et qui devrait protéger son supérieur hiérarchique c'est lui qui vient l'attaquer avec des miliciens rwandais touti rwandais et qui veulent l'assassiner ça c'est quelque chose qui m'a sidéré et en même temps le général Nabiola organise le départ donc du Jeff Kassongo vers Kinshasa tout à fait il est emprisonné à Kinshasa tout à fait en même temps il y a le général Nabiola qui a organisé de telle sorte que Jeff Kassongo soit arrêté à Kinshasa pour empêcher que les personnes qui sont infiltrées dans l'armée congolaise ne le libèrent clandestinement et il avait raison mais par coup de magique il y a le Jeff Kassongo qui retourne qui va être libéré sur la pression de la communauté internationale c'est à dire la Monusco donc les casques bleus la communauté internationale la communauté internationale va faire pression sur le gouvernement congolais sur les autorités congolaises pour demander la libération de monsieur Kassongo et monsieur Kassongo va prendre un avion de la Monuc avec le haut responsable de la Monuc qui n'a pas voulu protéger le général Nabiola et c'est lui qui va accompagner qui va accompagner monsieur Kassongo le trafiquant d'armes il va l'accompagner de Kinshasa jusqu'à Goma et il sera accueilli comme un héros à Goma par monsieur Jules Moutebussi le vice l'adjoint du général Nabiola mais on marche sur la tête vous savez pourquoi je voulais qu'on traite ce cas parce que c'est un cas qui illustre à peu près ce qui se passe au Congo parce que si la Monusco c'est à dire des forces des Nations Unies les casques bleus 20 000 personnes depuis 20 ans qui sont au Congo qui coûtent un milliard de dollars par année et qui sont en train de comploter comme ça combien de ce genre de complot combien de ce genre de scène depuis tout ce temps là depuis 1997 sont en train de se répéter jusqu'à ce jour mais vous savez il y a quelque chose qui a attiré mon attention avant que je ne découvre cette expérience du général Nabiola c'est les nombreuses manifestations des Congolais contre la Monusco je n'ai pas compris je ne comprenais pas pourquoi les Congolais ne voulaient plus de la Monusco mais je constate à travers cet acte là que si les Nations Unies ne peuvent pas sécuriser les Congolais ça signifie qu'il n'y a personne qui peut sécuriser les Congolais ça signifie que seuls les Congolais doivent compter eux-mêmes sur leur sécurité et ça ça devient quelque chose de préoccupant et c'est pour cela que je pense qu'à travers l'expérience du général Nabiola il y a beaucoup de militaires Congolais patriotes qui se sentent en danger dans leur propre pays et ça c'est une gravité c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner si tu fonctionnes c'est une infraction c'est un danger des mots bien sûr c'est-à-dire que tu protèges ton pays tu es en danger tu protèges les compatriotes pour les Congolais tu es en danger donc si ceux qui sont supposés protéger les Congolais sont en danger mais qui sont donc ceux qui les mettent en danger dans leur propre pays et c'est ça la question de fond mais dites-moi quand la communauté internationale à travers cette Monusco les casques bleus qui sont déjà là plus de 20 ans et s'ils se comportent de cette façon est-ce qu'il n'est pas temps que les autorités congolaises reflètent d'ailleurs la volonté du peuple qui ne veut pas de la Monusco pour faire partir la Monusco parce que nous sommes là aujourd'hui il y a le Mali qui vient de demander au conseil de sécurité des Nations Unies de faire partir la Monusco donc il y a aussi une force onigène au Mali mais qui ne fait rien aussi est-ce que ce n'est pas la tâche des autorités congolaises de dire à la Monusco merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous vous pouvez partir mais vous savez on ne peut pas faire ce genre de choses de façon émotionnelle ou sur la base d'un coup de tête ou d'un agacement parce que le Congo fait partie effectivement des états qui siègent aux Nations Unies donc le Congo a accepté la présence de la Monuc et de la Monusco je pense que ce que les Congolais peuvent commencer à faire maintenant mais ça très vite je dirais immédiatement c'est de se débarrasser je répète de se débarrasser de tous les éléments qui sont qui n'ont pas vocation à rester dans les FARDC les FARDC c'est l'armée congolaise l'armée congolaise donc tous ces éléments qui ont été introduits que ce soit sous James Kabarebe que ce soit sous Joseph Kabila ces gens qui laissent les Congolais se faire massacrer qui veulent assassiner le général Nabiolois et qui veulent assassiner ou qui assassinent les patriotes militaires congolais des FARDC les Congolais vous savez j'ai publié quand même une liste des officiers des gens qui étaient des soldats rwandais qui sont devenus des colonels dans l'armée congolaise il faut que l'armée congolaise ouvre ce dossier je ne sais pas pourquoi on a peur mais comment on va ouvrir le dossier monsieur Charles alors que le général Nabiolois qui lui est là sur le terrain il ouvre des dossiers des caches d'armes il arrête des gens et il a des problèmes c'est la responsabilité des politiques c'est la nécessité du courage politique ça ce sont les politiques qui doivent demander ça que ce soit ceux de l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir et si les politiques ne veulent pas parler de la situation de l'armée congolaise mais ils veulent parler de quoi ils veulent parler de quoi vous voulez aller aux élections alors que vos propres militaires ne sont pas sécurisés vous voulez aller vous voulez faire des débats politiques alors que les populations congolaises ne sont pas sécurisées vous parlez de quoi donc je pense que le peuple congolais aura beaucoup de respect et de considération pour les hommes politiques quand je dis le peuple congolais parce que je parle beaucoup avec les congolais de tous les partis politiques et je dirais que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition donc moi étant un élément extérieur j'écoute tout le monde et je pense que beaucoup de gens sont un peu fatigués de voir l'immobilisme de la classe politique congolaise vis-à-vis de cette situation des infiltrés quand je dis infiltrés c'est pas simplement au niveau de l'armée c'est y compris au niveau de l'appareil d'Etat mais écoutez quand je soulève la question de monsieur Azarias Roberoua les intellectuels en parlent mais personne dans la classe politique n'en parle il y a un député au parlement congolais qui a essayé d'évoquer le livre mais on a l'impression qu'il est tout seul là-bas donc à quel moment vous savez ici en France il y a eu un livre qui est sorti sur la situation des vieux dans les maisons de retraite ce livre a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête parlementaire sur cette situation monsieur Azarias Roberoua vice-président il est né à trois endroits différents le même jour comment est-ce possible qu'il n'y ait pas d'ouverture il a été parlementaire comment est-ce possible que personne n'ouvre ce dossier là au parlement congolais pour essayer de demander des explications monsieur monsieur Charles Lounana vous savez je vous ai laissé parler vous avez dit voilà le Congo a une constitution il y a des institutions ça fait partie des nations des nations unies et tout mais monsieur Charles Lounana moi-même qui vous parle j'ai été plusieurs fois observateur des élections dans ce pays là c'est une farce où c'est la corruption du tout vous avez parlé de la constitution cette constitution elle a débarqué comme ça du Congo elle a été adaptée en Afrique du Sud ainsi de suite et on l'a imposé le parlement dont vous parlez c'est des gens qui viennent de partout qu'on choisit comme ça et on met les on met dedans et on a un parlement est-ce que les congolais attendent doivent attendre de ce parlement là quelque chose oui est-ce que il ne faut pas changer fondamentalement les choses non oui on doit changer mais on doit changer avec ce qui est en place pourquoi parce que ce qui sont en place ce sont les Jeff Kassongo les Muteboussi je suis d'accord mais on peut les mettre encore au niveau national parlement je vous comprends très bien vous savez ces gens là sont payés par le contribuable congolais mais nommés par des gens qui les ont nommés pour faire quelque chose ils sont ils sont ils représentent le peuple congolais donc ils ont des comptes à rendre au peuple congolais donc vous ne pouvez pas gagner de l'argent du Congo vous ne pouvez pas avoir la confiance des Congolais vous ne pouvez pas avoir tous les privilèges que l'état congolais le peuple congolais vous donne et vous vous n'avez de comptes à rendre à personne vous vivez où c'est dans quel monde ça donc tous ces gens ont des comptes à rendre au peuple congolais mais enfin il faut le leur rappeler pour ceux qui ont tendance à oublier parce qu'eux-mêmes ils disent qu'ils sont les représentants du peuple mais de quel peuple ? le peuple qu'on est en train de massacrer mais c'est ça justement le théâtre de non mais je vais arriver c'est pour cela que je vous dis qu'il est important que le peuple congolais actuellement leur demande des explications sur monsieur Azarias Robert Roy on doit il doit rendre des comptes mais il a été vice-président de la république chargé de la sécurité il nous moi ce que je découvre bon on a découvert par exemple dans mon livre je fais savoir que un rapport de la Monuc dit que monsieur Laurent Kounda il n'est pas congolais il est rwandais mais Laurent Kounda a touché de l'argent en tant que général mais on ne peut pas le demander de rendre cet argent si lui il vit au Rwanda et qu'il est rwandais bon combien de gens sont dans le cas de Laurent Kounda qui sont dans les phares d'essai donc on ne peut pas laisser des gens gagner de l'argent au Congo en massacrant des Congolais en pillant le Congo et en allant se cacher ailleurs quand les Congolais demandent des comptes ou quand ils veulent demander des comptes et c'est à ça qu'on doit arriver monsieur Charles Onana nous sommes à Paris là au centre de la France oui en fait dans la capitale française le président Tshisekedi sinon l'opinion congolaise a demandé des comptes à monsieur Emmanuel Macron parce qu'on peut parler sur le Rwanda sur Paul Kagame et tout mais Paul Kagame sans la France sans les Etats-Unis sans l'Angleterre il n'est pas Paul Kagame oui bien sûr je suis d'accord avec vous et vous avez vu les réactions de de monsieur Emmanuel Macron qu'est-ce que la diaspora congolaise doit faire vis-à-vis de ces pays la France les pays bas d'où je viens l'Angleterre les Etats-Unis pour que nos pays respectifs ici dans la diaspora puissent aussi rendre des comptes au Congo bon d'abord je pense que la diaspora congolaise a commencé à poser des actes depuis des années et n'ont pas été suffisamment entendus peut-être que ces actes-là n'étaient pas totalement appropriés donc il va falloir changer de stratégie d'essayer de voir quels sont les actes qui peuvent aujourd'hui être les plus adaptés à la situation et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites je crois qu'actuellement après ce qui s'est passé vous avez vu ce qui s'est passé avec monsieur Macron avec l'altercation avec le président Tisekedi à Kinshasa je pense que la diaspora congolaise aurait dû se mobiliser profiter de cette occasion pour demander des comptes et de ce côté-là il y a l'omerta les gens n'ont pas beaucoup réagi vous savez il faut savoir aussi profiter de façon opportune des situations et il n'y a pas eu beaucoup de réactions depuis la sortie du livre il y a beaucoup de gens qui attendent de voir comment les congolais réagissent il y a des gens dans la diaspora qui ont commencé à se mobiliser mais je pense que c'est pas assez c'est pas assez parce que vous savez on parle de la transition énergétique maintenant avec les voitures électriques les enfants qui vont extraire le cobalt sont dans les mines du Congo mais est-ce qu'il y a des actions en direction de gens qui disent défendre l'économie il faut rappeler que le Congo détient les réserves mondiales c'est la plus grosse réserve mondiale de cobalt de cobalt oui et les cobalt on s'en sert pour les congolais doivent se comporter comme des gens qui sont grands qui ont la taille de leur pays ils ne doivent pas se comporter comme des petits on veut qu'ils se comportent comme des petits c'est pour cela que tout le monde essaye de taire ce qui se passe au Congo de ne pas vouloir que les congolais parlent de ne même pas vouloir qu'à l'intérieur du Congo le livre comme celui-là puisse arriver dans les meures de tous les on veut rapétisser le Congo et les congolais il faut qu'ils refusent cette position-là le Congo est un grand pays il faut se comporter à la taille qui est la vôtre et tous ces gens-là qui viennent profiter du Congo qui volent les richesses du Congo qui massacrent les congolais il faut que les congolais leur fassent comprendre que ça ne peut pas durer comme ça ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça et que même les responsables congolais qui regardent cette situation avec un peu de crainte d'inquiétude ou de peur ou d'hésitation on doit les amener à comprendre qu'il y a des situations qui sont de l'ordre de la sécurité nationale la sécurité de l'état la souveraineté de l'état devant lesquelles on ne doit pas avoir d'hésitation ou ni avoir de la peur vous avez peur de quoi si est-ce que les gens se posent la question de savoir si c'était des congolais qui allaient faire ça au Rwanda comment ça allait se passer pour les congolais au Rwanda est-ce que ce n'est pas ce traumatisme ce n'est pas ce congolais là ne souffre pas de ce traumatisme dont parle monsieur Mpoyo sur la page 300 où il parle cette conversation avec Laurent Désiré Kabila en fait après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila là où il parle avec le président Zimbabwe Mugabe Mugabe pour dire qu'il y a un traumatisme mais on ne peut pas après l'assassinat de 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 Laurent Kabila tout le monde a peur de ce fauteuil là parce que c'est un fauteuil qui représente des assassinats on a peur parce qu'on va mourir on a peur parce que on va perdre des privilèges on a peur tant qu'on garde les assassins dans sa maison on ne peut qu'avoir peur d'être assassiné mais quand le monde entier est en train de protéger ses assassins vous l'avez prouvé avec le Kania Biola et la Monusco qui protège c'est le monde entier mais c'est aux Congolais vous savez quand quelqu'un rentre chez vous ouais il commence à vouloir massacrer vos enfants et votre femme qu'est-ce que vous avez à perdre rien du tout donc c'est à un moment donné il faut qu'il sente qu'il est rentré chez quelqu'un et que ce n'est pas chez lui donc aujourd'hui tout ce que les Congolais ont à faire vous savez il y a combien de millions les Congolais c'est combien de millions comment quelques Rwandais ou quelques étrangers peuvent venir mettre des millions de gens en état de souffrance pendant 30 ans comment quelques individus peuvent essayer de vouloir mater les Congolais chez eux ça moi je ne l'accepte pas je pense que les Congolais ne l'accepteront plus jamais ça c'est fait peut-être par traumatisme peut-être par quelle que soit la raison mais on ne peut pas être on ne peut pas avoir un traumatisme éternel exactement c'est à dire qu'il y a un moment où il faut mettre un terme à ça et je pense que aujourd'hui la période que nous vivons actuellement est une période propice pour les Congolais c'est à dire est-ce que vous pouvez expliciter cela bon ça veut dire que à mon niveau j'ai mis entre les mains des Congolais des informations dont ils ont besoin tout à fait pour se battre j'ai mis entre les mains des Congolais des éléments qui étaient cachés qui leur permettent aujourd'hui de savoir il y a beaucoup de documents dedans de documents secrets qui leur permettent de savoir qui est qui et qui fait quoi dans leur pays donc ça c'est une occasion pour eux à saisir pour régler définitivement ce problème et moi je vous dis si les Congolais règlent ce problème ils vont retrouver un état démocratique fort ils vont retrouver des institutions qui sont des institutions qui leur appartiennent et qui fonctionnent selon leur bon vouloir et pas selon le bon vouloir des autres et ils vont protéger avoir la capacité protectrice qui est leur devoir par rapport à leur population mais si ils éludent ça par peur ou si parce qu'on leur fait croire qu'il ne faut pas s'occuper de ça et bien c'est là que le Congo va disparaître vous savez les Rwandais les 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 Tutsis du FPR ils ont massacré les Hutus y compris sur le territoire congolais et ils ont chassé du du Rwanda beaucoup sont en exil depuis 30 ans et ils ne risqueront plus de venir leurs enfants leurs petits-enfants sont venus en exil qu'est-ce que et le Rwanda est un petit pays pauvre enclavé comment que pensez-vous que ces gens la vont faire que pensez-vous qu'ils font depuis 30 ans qu'ils ont mis les mains au Congo et où ils ont ils pillent les richesses vous pensez qu'ils ne vont pas mettre les Congolais dehors non mais il y a déjà les déjà il y a il y a 10-20 ans où Cohen un diplomate américain disait que au département d'état quand on va parler là-bas on ne va pas parler avec de la question de l'est du Congo on va parler avec le Rwanda on ne parle pas avec le Congo donc et aussi aux Pays-Bas quand on a des choses à régler à l'est du pays c'est avec le Rwanda ce n'est pas avec le Kinshasa c'est ce niveau c'est ce niveau de mépris et je pense qu'à Paris aussi oui bien sûr voilà c'est ce niveau de mépris là qu'il faut mettre il faut mettre fin à ce mépris là pourquoi on méprise les Congolais comme ça pourquoi on les traite comme ça comme s'ils étaient des sous-hommes des gens sans valeur mais moi qui connais quand même beaucoup de Congolais depuis de très nombreux mais je ne comprends pas pourquoi il faut mettre un terme à ça il faut mettre un terme à ça ce n'est pas normal vous avez des Congolais qui sont diplômés de grandes écoles qui ont fait des grandes études qui parlent correctement français qui parlent plusieurs langues qui sont francophones mais je crois que beaucoup d'entre eux sont meurtris et ça il faut aussi que les autorités politiques congolaises le sachent voilà qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont meurtris de voir ces humiliations permanentes de voir ce rabaissement permanent et de voir ce mépris constant vis-à-vis du Congo et des Congolais il y a beaucoup de Congolais qui n'en peuvent plus de vivre ça et de voir ça donc je pense que pour la fierté que le peuple congolais a toujours eu dans les périodes très difficiles il faut retrouver cette fierté maintenant de manière à ce que les gens cessent d'aller voir le Rwanda où ils viennent parler et que les Rwandais qui ont vocation à rentrer au Rwanda mais qu'ils prennent leur bagage et qu'ils rentrent chez eux s'ils voulaient exterminer les gens ils retournent exterminer les gens au Rwanda pas au Congo et surtout qu'ils laissent les Congolais vivre en paix chez eux et pas venir occuper Bounagana occuper tel territoire tous les villages qu'ils occupent là tous les jours mais c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? et qu'il y a la France cesse de se mêler dans les affaires du Congo qui est les Etats-Unis cesse de se mêler dans les affaires du Congo eux ils vont toujours non eux ils vont se mêler tout le temps voilà ça vous pouvez être sûr qu'ils vont se mêler parce qu'ils ont besoin des ressources minières du Congo ils vont se mêler de ça c'est pour cela que les Congolais ont besoin de faire rapidement de remettre l'ordre rapidement dans leur maison pour que ceux qui ont envie de s'emparer de leur minerai viennent leur parler avec respect mais s'ils ne mettent pas l'ordre avec ceux qui les massacrent qui pillent tous les jours là et bien les autres vont simplement venir amplifier le désordre et le chaos et les Congolais seront complètement désarmés Mesdames et Messieurs c'était Monsieur Charles Onana soyez fiers de vous remettez l'ordre dans votre maison pour que les autres ne viennent pas piller assassiner et vous domestiquer chez vous vous assassiner chez vous Monsieur Charles Onana merci infiniment merci pour votre temps merci pour tout ce que vous faites pour le Congo et au nom de tout le monde de ces millions de Congolais merci infiniment merci et surtout beaucoup de courage au peuple congolais merci ce n'est pas perdu merci et bonne soirée merci 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 Générique